L'objectif de l'ensemble des exercices présents dans cette vidéo est, dans un premier temps, d'identifier l'idée principale d'une conversation, dans un second temps, d'identifier ce qui correspond au contenu d'un texte ou encore d'identifier ce qui convient le mieux pour remplir une case vide dans un texte. ... 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 22번, 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오 Problem numero 22 Ecoutez ce qui suit et choisissez la réponse correspondant à ce que pense la femme Minsoo 씨, 이 영화 봤어요? Minsoo, 봤어요? Do you have vu 이 영화, ce film? 정말 재미있어요 재밌다 signifie être amusant, être divertissant 정말, vraiment Il est vraiment divertissant, c'est vraiment divertissant 꼭 보세요 보세요, 보다, signifie regarder, voir 보세요, la forme impérative, donc regarde 꼭 absolument j'ai entendu ce film, donc regarde-le absolument 아, 이 영화요? 아, onomatopée 이 영화, ce film? 이 영화요? 아, ce film? 저는 나 중에 집에서 보려고요 cette forme-là, c'est la forme qui indique l'intention 보려고요 j'ai l'intention de voir je vais regarder donc ce film 집에서 à la maison chez moi 나중에 plus tard 이 영화는 영화관에서 크게 봐야 돼요 alors le sujet ici c'est 이 영화는, ce film 크게 봐야 돼요 cette forme en 야 돼요, c'est la forme de l'obligation il faut le voir 크게 en grand 영화관에서 au cinéma donc ce film, il faut le voir en grand au cinéma 안 그러면 안 그러면, ça signifie dans le cas contraire, sinon 재미 없어요 재미 없다 c'est le contraire de 재미 있다 signifie ne pas être amusant, ne pas être divertissant sinon, ce n'est pas amusant 그래요 ah bon 그럼 dans ce cas 저도 moi aussi 가서 je vais me rendre au cinéma enfin, se rendre au cinéma signifie 봐야겠어요 je devrais aussi me rendre au cinéma pour le voir je dois aussi aller au cinéma pour voir le film regardons à présent ce qui nous est proposé pour illustrer ce que pense la femme première proposition 재미있는 영화를 보고 싶습니다 donc 재미있는 영화 un film amusant 보고 싶습니다 vouloir voir donc la femme voudrait voir un film amusant deuxième proposition 영화는 여러 번 봐도 재미 있습니다 영화는 un film le film les films 여러 번 plusieurs fois 봐도 même si on le voit plusieurs fois même si on les voit plusieurs fois 재미 있습니다 ça reste amusant c'est amusant c'est divertissant donc le film est divertissant même si on le voit plusieurs fois troisième proposition ce film beaucoup de gens doivent le voir donc beaucoup de gens doivent c'est une recommençation devrait voir ce film quatrième proposition 이 영화는 ce film 영화관에서 보는 게 좋습니다 보는 게 le voir le fait de voir ce film donc 좋습니다 est bien est mieux 영화관에서 au cinéma donc il est mieux de voir ce film au cinéma c'est effectivement la quatrième proposition qui correspond à ce que pense la femme si nous revenons au dialogue on peut revoir cette réplique donc la femme insiste sur le fait que ce film est beaucoup plus intéressant si on le voit au cinéma en grand réponse 4 réponse 23 다른 수업을 들었으면 좋겠어요. 무엇을 도와드릴까요? 무엇을 도와드릴까요? 무엇을 도와드릴까요? 무엇을 도와드릴까요? 도와드리라 signifie aider. donc je vous aide quoi littéralement en coréen, ça veut dire qu'est ce que je peux faire pour vous. en quoi puis-je vous aider. 제가 지금 영어 수업을 들었는데, 혹시 다른 반은 없어요? 제가 지금 actuellement j'ai 수업을 들었는데, au passé, 듣다 au passé. donc j'ai écouté, je viens d'écouter un cours d'anglais. 영어 수업. un cours d'anglais à l'instant. 혹시 éventuellement 다른 반은 다른 반, une autre classe? 없어요 n'y aurait-il pas une autre classe? ce qui veut dire, c'est qu'elle voudrait changer de classe. n'y aurait-il pas de possibilité de changer de classe? réponse 왜 그러세요? 왜 그러세요? pour quelle raison? qu'est-ce qui ne va pas? sous-entendu 무슨 문제가 있으세요? vous avez un problème? il y a un problème? réponse 네 oui 좀 어려웠어요 ici, la forme de la cause c'est parce que c'est un peu difficile 어렵다 c'est difficile 다른 수업을 들었으면 좋겠어요 다른 수업 un autre cours 들었으면 좋겠어요 quand vous avez la forme 면 plus 좋겠다 signifie j'aimerais faire quelque chose il serait bien de faire quelque chose il serait souhaitable que quelque chose se déroule d'une certaine manière donc ici j'aimerais bien suivre écoutez un autre cours regardons la première proposition la première proposition qui nous est donnée 반이 더 많아져야 합니다 반 c'est donc des classes 많아져야 합니다 많다 signifie être en grand nombre 많아지다 augmenter en nombre donc il faudrait que les classes augmentent en nombre il faudrait plus de classes il y a d'ailleurs ici l'adverbe 더 plus deuxième proposition 2 시운수업을 도고 싶습니다 시운수업 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 un cours simple facile 도고 싶다 vouloir entendre donc elle souhaite entendre suivre un cours plus facile ce qui semble être en accord avec notre dialogue puisqu'elle dit qu'elle souhaite ici écouter un autre cours et ici qu'elle dit que le cours qu'elle a écouté était trop difficile regardons néanmoins les propositions 3 et 4 proposition 3 수업을 더 듣는 것이 좋습니다 듣는 것이 le fait d'écouter donc 수업을 더 듣는 것이 le fait d'écouter plus de plus de cours 좋습니다 c'est bien donc ici il est préférable de suivre plus de cours quatrième possibilité quatrième possibilité 양수업이 많이 도움이 됩니다 양수업 les cours d'anglais 도움이 됩니다 도움이 되다 signifie être d'une aide d'une certaine aide 많이 도움이 되다 être d'une grande aide donc les cours d'anglais sont d'une grande aide ici c'est effectivement comme nous le supposions la réponse numéro 2 qu'il faut cocher 24번 수미씨 이거 주스병 아니에요? 네 주스병을 버리지 않고 꽃병으로 쓰고 있어요 전 이런 생각 못했는데 이렇게 하면 쓰레기도 안 생기고 좋겠네요 맞아요 생각해보면 버리지 않고 다시 쓸 수 있는 게 많아요 24번 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오 problem problem 24 écoutez ce qui suit et choisissez la réponse correspondant à ce que pense la femme 수미씨 수미씨 이거 주스병 아니에요? ne serait-ce pas 주스병 une bouteille de jus de fruit réponse 네 주스병을 버리지 않고 꽃병으로 쓰고 있어요 alors 주스병 comme 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 un vase je n'ai pas pu avoir ce genre de pensée je n'ai donc jamais pensé à cela comprendre cette phrase comme ceci 이렇게 하면 si on fait comme ça 쓰레기도 안 생기고 alors 쓰레기도 쓰레기 déchets les déchets 안 생기고 n'apparaissent pas donc ça ne fait pas de déchets il n'y a pas de déchets 좋겠네요 ça doit être mieux c'est bien donc je n'avais jamais pensé à ça comme ça ça ne fait pas de déchets c'est bien réaction de la femme 맞아요 oui tout à fait 생각해 보면 si l'on y réfléchit 버리지 않고 다시 쓸 수 있는 게 많아요 버리지 않고 sans les jetés 쓸 수 있는 게 les choses que l'on peut utiliser et ici vous avez 다시 les choses que l'on peut réutiliser sont nombreuses donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut réutiliser sans jeter première proposition 쓰레기를 모아서 버려야 합니다 ici nous avons le verbe 버�rida jeter 버려야 합니다 il faut jeter 쓰레기를 모아서 il faut jeter les déchets après les avoir réunis donc il faut réunir les déchets pour les jeter 2ème proposition 물건을 많이 살 필요가 없습니다 필요가 없습니다 필요가 없습니다 필요가 없다 signifi il n'y a pas besoin il n'est pas nécessaire de de quoi 살 필요가 없 살 필요가 없다 donc il n'y a pas besoin d'acheter d'acheter beaucoup d'objets 물건을 많이 살 필요가 없다 il n'y a pas besoin d'acheter beaucoup de choses d'objets 3ème proposition 쓰레기를 버리는 곳이 많이 필요합니다 ici le verbe principal 필요합니다 ça veut dire être nécessaire ça peut être aussi le verbe manquer 쓰레기를 버리는 곳 곳이 est sujet ici donc des endroits 쓰레기를 버리는 곳 des endroits où jeter ses déchets 많이 필요합니다 manque beaucoup donc les lieux où jeter les déchets manque beaucoup 4ème proposition 물건 물건을 안 버리고 다시 쓰는 게 좋습니다 물건을 les objets 안 버리고 ne pas jeter donc ne pas jeter les objets 다시 쓰는 게 réutiliser 다시 쓰는 게 réutiliser 좋습니다 il est bien de réutiliser il est mieux de réutiliser les objets sans les jeter c'est évidemment la réponse 4 qui correspond au contenu ou à la pensée de la femme parce que elle constate que il y a beaucoup d'objets qu'on peut réutiliser sans jeter et elle en fait elle-même l'application de ce principe avec une bouteille de jus de fruit pion yon se quelques expressions à retenir première expression ko poseo avec l'advers ko absolument regardez absolument quelque chose regardez-le peut-être un film absolument deuxième expression 무슨 문제가 있으세요 있으세요 forme poli vous avez 문제가 un problème vous avez un quelconque problème 무슨 문제가 있으세요 vous avez un quelconque problème troisième expression 맞아요 tout à fait 얼음 녹다 태풍 발음하다 이름 떨다 강아지 재워주다 65 66 다음을 읽고 물음에 답하십시오 problème 65 et 66 lisez ce qui suit et répondez aux questions 얼음 얼음 음료 얼음 여름철 인기 메뉴입니다 그런데 얼음이 녹아서 물이 되면 음료의 맛이 없어집니다 그래서 얼음 음료를 만들 때는 천천히 녹는 얼음을 넣으면 좋습니다 큰 얼음은 작은 얼음보다 천천히 녹고 오래 얼린 얼음도 잠깐 얼린 얼음보다 천천히 녹습니다 이런 얼음을 넣으면 처음 음료의 맛을 오래 즐길 수 없습니다 얼음 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 menu à succès. Donc ici, il faut comprendre que les boissons glacées ont du succès l'été. Cependant, 그런데, 얼음이 도가서 부리대면. Alors, 얼음, les glaçons, 도가, fondre. Donc, lorsque les glaçons fondent, 부리대면, et deviennent donc de l'eau. Lorsque les glaçons deviennent de l'eau parce qu'ils fondent, 음요에 다시, donc le goût de la boisson, обс어집니다, disparaît. Donc, en fait, ça devient moins bon. Lorsque les glaçons se transforment en eau en fondant, les boissons deviennent moins bonnes. 그래서, par conséquent, donc, 얼음 음료를 만들 때는, 만들 때는, lorsque, lorsque l'on fait des boissons glacées, 얼음 음료, 천천히 녹는 얼음 을 넣으면 좋습니다. Alors, comme on l'a déjà vu, si vous voyez, «면 좋습니다 », ça veut dire, si l'on fait d'une telle manière, c'est mieux, c'est bien. donc, si l'on metta, mais, des glaçons, 얼음 을, 천천히 녹는 얼음, des boissons qui fondent lentement, alors c'est mieux. Donc, il est préférable de mettre des glaçons qui fondent lentement. 큰 얼음 은, donc, 큰 얼음, un gros glaçon, des gros glaçons, 작은, 작다, 얼음 보다, par rapport à des petits glaçons, 천천히 녹고, fondent lentement. Les grands glaçons fondent plus lentement que les petits glaçons. Et les glaçons qui ont été congelés pendant longtemps, 오래, 잠깐 얼린 얼음 보다, par rapport aux glaçons qui ont été congelés que très peu de temps, quelques instants, 천천히 녹습니다. fondent lentement. 이런 얼음을 넣으면, si l'on met ce type de glaçons, ensuite, vous avez une partie de phrase que nous allons découvrir par la suite, 처음에, 처음 음료의 맛을, 처음 음료의 맛을, 처음 음료의 맛을, le goût de la boisson d'origin. 오래, pendant longtemps, 즐길 수 없습니다. 즐기다, donc, apprécier, on ne peut pas apprécier, longtemps, le goût, le goût d'origine, le goût original, de notre boisson. Regardons à présent, les propositions qui nous sont faites, pour pouvoir, remplir, cette case. première proposition, masi jiman, le verbe boire, suivi de jiman, qui signifie le contraste, donc, boire, mais. deuxième proposition, masi ryogo, yogo, qui indique l'intention, dans le but de boire. troisième proposition, masi gittemune, gittemune, indique la cause. et enfin, masi nun, ton ane, pendant que vous buvez. alors, la réponse à cette question, sur le plan de la logique, c'est la réponse 4, c'est bien, pendant que, vous buvez, donc, cette boisson, après avoir mis ce type de glaçons, donc, rappel, les glaçons qui sont petits, et les glaçons qui ont congelé pendant très peu de temps. Alors, pendant que vous buvez, vous ne pouvez pas profiter du goût d'origine, pendant longtemps. Donc, la réponse 4, est la seule réponse, la seule réponse possible, ici. 66. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. Problème 66. Première proposition. 오래 얼린 얼음이 더 빨리 녹습니다. Alors, 오래 얼린 얼음, un glaçon qui a, été mis au congelateur pendant longtemps, qui a congelé longtemps. 더 빨리, plus rapidement, 녹습니다. fond, fond, plus rapidement. Ici, c'est à l'opposé de ce que dit le texte. 오래 얼린 얼음도, 잠깐 얼린 얼음보다, 천천히 녹습니다. fond lentement. Donc, les gros glaçons, les glaçons pardon, qui ont été congelés pendant longtemps, fondent plus lentement que les petits glaçons. Donc, c'est l'opposé. Deuxième proposition. 작은 얼음은, un petit glaçon, 큰 얼음보다, par rapport au gros glaçon, 빨리 녹습니다. fond, plus rapidement. Un petit glaçon, fond plus rapidement qu'un gros glaçon. C'est parfaitement complatible avec ce que nous dit le texte, en particulier ce passage-là. Regardons les propositions suivantes. 큰 얼음을 음료에 넣으면, si l'on met dans notre boisson, 큰 얼음, un gros glaçon, 맛이 le goût 달라집니다, change. 금방, rapidement. Donc, si on met un gros glaçon, le goût de la boisson change rapidement. Ce que nous dit le texte, c'est le contraire. 이런 얼음. 이런 얼음. Qu'est-ce que ça désigne ces glaçons-là ? Ce sont les glaçons qui fondent rapidement. Ici qui sont désignés. Or, ce sont les petits glaçons, et les glaçons qui ont congelé peu longtemps, qui fondent le plus rapidement. Et pas le contraire. Ici, nous pouvons donc éliminer la réponse 3. Réponse 4. 음료, 맛은, donc le goût des boissons, 작은 얼음을 넣을 때, 천천히 변합니다. Alors, le goût des boissons, 놀 때. Lorsque l'on met 작은 얼음, des petits glaçons, alors le goût, 천천히 변합니다, change lentement. Mais là aussi, même chose que pour la proposition 3, c'est le contraire. C'est si l'on met des gros glaçons, que le goût change lentement. Si l'on met des petits glaçons, le goût change rapidement. On peut éliminer la proposition 4. Ce qui nous permet de confirmer que la réponse 2 est exacte. 67. 67. 다음을 읽고, 물음에, 다 pass입시오. 67. 68. Lisez ce qui suit et répondez aux questions. 태풍은 보통 7월부터 9월까지 많이 생깁니다. 이런 태풍들도 이름이 있는데, 그 중에는 한국어로 된 이름도 있습니다. 태풍의 이름은 태풍이 지나가는 곳에 있는 14개 나라에서 만들고 있습니다. 한국도 2000년부터 태풍의 이름을, 한국어로 이름을 만들 때는 다른 나라 사람들도 발음하기 쉬운 단어를 고릅니다. Regardons les phrases une par une. 태풍, 태풍 signifie le typhoon, un cyclone. 태풍은 보통 7월부터 9월까지, donc de juillet à septembre, 많이 생깁니다. 태풍은 보통 8월까지, 태풍은 보통 7월부터 9월까지, 태풍을 밝히는 등등이 있나요? 태풍이 5월까지, 태풍은 보통 11월까지, 태풍이 80월부터 10월까지 만듭니다. 태풍을 낮은 이름도 있고, Il y a également des noms, 한국어로 된 en korea. 태풍의 이름은 le nom des typhons 만들고 있습니다. 태풍이 지나가는 곳에 있는 14개 나라. Donc 14 pays par lesquels 태풍이 지나가는, par lesquels les typhons passent. Donc si on met tous les éléments dans l'ordre, donc les noms des typhons sont décidés, établis au sein des 14 pays par lesquels passent ces typhons. 한국도, la Corée aussi, Et puis, 2000년부터, à partir de l'an 2000, 태풍의 이름을, le nom des typhons, ici on voit que 을 indique le complément d'objet direct, donc à cette position, on s'attend à trouver une expression, un verbe, qui peut accueillir un complément d'objet direct. Phrase suivante. 한국어로 이름을 만들 때는, lorsque l'on crée, choisir un nom, en korea, 한국어로, 발음하기 쉬운 단어를 고릅니다. 고릅니다, on choisir. 발음하기 쉬운 단어, un mot, 쉬운, facile, 발음하기, à prononcer 다른 나라 사람들도 à prononcer par qui donc ? Par les gens des autres pays. Donc, on fait en sorte de choisir des noms que les gens des autres pays auront facile à prononcer. 67번. Problème 67. Choisissez ce qui vous convient pour « 기억 ». Reprenons la phrase qui nous intéresse. 한국도, 2000년부터, 태풍의 이름을, donc on va avoir un verbe qui accueille un complément d'objet direct, et comme complément d'objet direct, le nom des typhons. Alors, depuis l'an 2000, la Corée également, première proposition, 태풍의 이름을 부르려고 합니다. 부르려고 하다, avoir l'intention de, 부르다, d'appeler, a l'intention d'appeler, donc de nommer, le nom des typhons. Deuxième proposition, 원하고 있습니다. 원하다 signifie désirer. Désir, depuis l'an 2000, donc la Corée désire le nom des typhons. Très peu logique, je pense qu'on peut très vite éliminer cette proposition. Troisième proposition, 바꾸기로 했습니다. A décider de, 바꾸다, changer. Le nom des typhons. Donc la Corée a décidé de changer le nom des typhons depuis l'an 2000. Et enfin, quatrième proposition, 만들기 시작했습니다. 만들다, créer, faire, 시작했습니다, a commencé, donc a commencé à créer. Depuis l'an 2000, la Corée aussi a commencé à créer des noms de typhons. Ce qui est compatible avec la suite du texte, qui explique la manière de créer les noms des typhons. C'est effectivement, sur le plan de la logique, dans le contexte, évidemment, mais d'un point de vue général, la quatrième réponse, qui est la plus satisfaisante. On peut éliminer les réponses 1, 2 et 3. 68. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Problem numéro 68. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. Première proposition. 태풍은 보통, 겨울과 봄에, 생깁니다. 태풍은, les typhons, 보통, en général, 생깁니다. Apparaissent, 겨울과 봄에, 겨울, l'hiver, 봄, le printemps, donc les typhons apparaissent en général, au printemps, et, en, l'hiver. Sauf que le texte nous indique 7월부터 9월까지, qui est plutôt la période estivale. Donc la première proposition est inexacte. Deuxième proposition. 한국에는 태풍이 거의 불지 않습니다. 한국에는, en Corée, 태풍이 거의, les typhons, 불지 않습니다. Ne souffle pas, ne sont pas présents. En général, en Corée, 거의, ça veut dire presque pas. Donc il n'y a quasiment pas de typhons en Corée. Le problème, c'est que, ici, la première phrase indique que les typhons soufflent surtout en juillet, entre juillet et septembre, mais c'est ici de la Corée dont on parle. Donc on peut éliminer cette proposition. Ensuite, 태풍의 이름은 14개 나라에서 만듭니다. Le nom des typhons 만듭니다. est créé, choisi, 14개 나라에서, au sein de 14 pays, par 14 des pays. Cette proposition est compatible. avec notre texte, si nous regardons cette phrase-là, 태풍의 이름은 태풍이 지나가는 곳에 있는 14개 나라에서 19개 나라에서 만들고 있습니다. Ce passage nous confirme que la réponse numéro 3 a l'air exact. Regardons néanmoins la réponse numéro 4. 태풍의 한국어 이름은 발음이 쉽지 않습니다. 태풍의 한국어 이름 des non-coreans des typhons 발음이 쉽지 않습니다. ont une prononciation pas facile, donc ne sont pas faciles à prononcer. C'est le contraire de ce qui est dit dans notre texte. 한국어로 이름을 만들 때는 다른 나라 사람들도 발음하기 쉬운 단어를 고릅니다. Le but est que la prononciation soit facile. peut éliminer la réponse 4. Ce qui nous confirme la veracité, la réponse 3. 69번, 70번, 다음을 읽고 물음에 답하십시오. Problem 69 et 70. Lise ce qui suit et répondez aux questions. 몇 달 전 우리 칩 앞에서 떨고 있는 작고 마른 강아지를 보았습니다. 저는 그 강아지가 너무 불쌍해 보였습니다. 저는 강아지를 집으로 데려와 먹을 것을 주고 잠도 재워 주었습니다. 그때부터 주인을 찾고 있는데 아직도 주인이 나타나지 않았습니다. 그 강아지는 이제 음 저의 좋은 친구가 되었습니다. 강아지와 헤어지기 싫습니다. revenons sur chacune de ces phrases. 몇 달 전 몇 quelques mois avant il y a quelques mois 우리 칩 앞에서 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 donc devant chez moi 강아지를 봤습니다. j'ai vu un petit chien quel genre de petit chien 떨고 있는 작고 빠른 강아지 alors ce petit chien il a trois caractéristiques il est 작다 작고 il est petit il est tremble il est tremble donc j'ai vu un petit chien maigre et tremble dans devant chez moi n sont qu'un qu'un n Ce petit chien n'a vu être trop miséreux, avoir l'air miséreux. J'ai emmené chez moi le petit chien, 먹을 것을 주고, je lui ai donné à manger, 잠도 채워줬습니다. Et les faire dormir, faire dormir. 그때부터, à partir de ce moment-là, 주인을 찾고 있는데, donc je cherche son maître, 아직도, pas encore, 주인이 나타나지 않았습니다, 나타나지 않았다, donc n'est pas encore apparu, ne s'est pas encore montré. Et donc, jusqu'à maintenant, son maître ne s'est pas encore montré. Et là, il faudra trouver le passage manquant. 저의 좋은 친구가 되었습니다. Elle est devenu un bon ami à moi. Nous sommes devenus, donc, des bons amis. 강아지와 헤어지기 싫습니다. 헤어지다 veut dire se séparer, donc je ne veux pas me séparer. 강아지와 de mon chien. Je ne veux pas que l'on se sépare. Je n'ai pas envie de m'en séparer. 69번. 기억에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. Problem numéro 69. Choisissez ce qui convient pour 기억. Regardons à nouveau la phrase qui nous intéresse. 그 강아지는 이제 저희 좋은 친구가 되었습니다. Alors, un élément important de cette phrase, c'est 이제 qui veut dire à présent. Ce à présent signifie qu'il va y avoir un contraste entre ce qui a été dit précédemment et la suite. Un changement, donc. Première proposition. 자 미 만아줘서. Le chien, donc, dormirait plus. Alors, il n'est pas fait mention dans le texte que le chien avait des difficultés pour dormir ou qu'il ne dormait presque pas ou peu. Par ailleurs, est-ce que, parce que c'est l'expression de la cause ici, est-ce que parce que le chien dormirait plus, alors, il serait devenu de meilleurs amis ? Non. A priori, non. Deuxième possibilité. 주인, donc, le maître. Donc, parce que j'ai retrouvé le maître, nous serions devenus de bons amis. Ce qui n'est pas logique. s'il avait retrouvé le maître, alors le chien serait reparti chez lui. Donc, cette réponse est à éliminer également. Troisième possibilité. Alors, le chien 크고 a grandi ou est devenu grand, et sa santé s'est améliorée. Donc, maintenant, comme ce chien a grandi et sa santé s'est améliorée, on est devenu de meilleurs amis, de bons amis. Cette possibilité est à prendre en compte, puisqu'il y a un contraste avec sa situation d'avant. Quatrième possibilité. Qu'est-ce que tu as devenu ? On a vu que la valeur, le verbe tolda, qui veut dire trembler. Donc, il continue de trembler. Donc, comme ce chien continue de trembler à présent, donc là, il n'y a plus de contraste, puisque c'est la même situation qu'à verre, alors on serait devenu de meilleurs amis. Là aussi, cette proposition ne semble pas logique. Nous pouvons donc conserver la proposition numéro 3. Que 강아지는 이제 크고 건강해져서 저의 좋은 친구가 되었습니다. 70번. 이 글의 내용으로 알 수 있는 것을 고르십시오. Choisissez ce que l'on peut découvrir à la lumière de ce texte. Problem numéro 70. Numéro 1. 저는 강아지의 주인을 만났습니다. 강아지의 주인, le maître du 시en. Donc, 주인을 만났습니다. J'ai retrouvé, donc j'ai rencontré, j'ai retrouvé le maître du 시en. On peut deviner, en lisant cette phrase, 그때부터 주인을 찾고 있는데, 아직도 주인이 나타나지 않았습니다. 그 moment où il écrit le texte, il n'a toujours pas retrouvé le maître. On peut éliminer cette proposition. Deuxième proposition. 저는 이 강아지를 잃어버렸습니다. 이 강아지를, ce 시en, 잃어버렸습니다. 잃어버리다, signifie perdre. Donc, j'ai perdu ce 시en. Bon, ici, c'est le contraire. 강아지를 보았습니다. C'est la personne qui écrit le texte, c'est elle qui a trouvé le 시en. C'est pas celle qui l'a perdu. On peut éliminer. 저는 이 강아지를 키우는 것이 싫습니다. 이 강아지를 키우는 것이, le fait d'hélever ce 시en, donc, 싫습니다. Donc, je déteste hélever ce 시en. Ce qui est assez peu probable, dans la mesure où il dit que 좋은 친구가 되었습니다. on est devenu de bons amis. Je ne veux pas me séparer de ce 시en. Donc, c'est une proposition que l'on peut éliminer. Dernière proposition. 저는 저는 길에서 데려온 강아지를 키우고 있습니다. 키우고 있습니다. Je suis en train délever. Donc, j'élève 강아지를 un chien 집에서 길에서 다녀온 C'est effectivement la quatrième réponse, qui est la bonne. C'est effectivement la réponse 4. Quelques expressions à mémoriser. On ne peut pas profiter longtemps de quelque chose. Par음하기 쉽다. Être facile à prononcer. He어지기 싫습니다. Je ne veux pas me séparer de quelqu'un. Dans le cadre de la compréhension orale, vous pouvez, afin de vous entraîner, d'abord écouter plusieurs fois le document audio. Dans un second temps, vous pouvez, en plus d'écouter le document audio, répéter ce que vous avez entendu, et enfin, concernant l'ensemble de ces exercices, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées. Pour la compréhension écrite, lire l'énoncé de compréhension utile vous sera d'une grande aide. Vous pouvez, en plus de ça, dans un second temps, réécrire les énoncés sur un carnet. Et enfin, dans un troisième temps, lire le vocabulaire et les expressions importantes que nous vous proposons. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –